Dans le repère OIJ, la courbe d'équation y égale g de x est l'image de la courbe d'équation y égale f de x par une suite de transformations. En déduire l'expression de g de x en fonction de f de x. Alors la courbe bleue qui est là, c'est la courbe représentative de la fonction y égale f de x. Donc a priori, ça ressemble à quelque chose qui a une valeur absolue. En tout cas, c'est deux morceaux de droite. Un premier morceau de droite qui a pour pente moins 1 et un deuxième morceau de droite qui a pour pente 1. La courbe qui est en violet ici, c'est la courbe représentative de la fonction g. Et on voit qu'elle est aussi constituée de deux morceaux de droite. Un premier morceau de droite qui a pour pente moins 1 aussi et un deuxième morceau de droite qui a pour pente 1 aussi. Donc en fait, ces deux courbes-là sont tout à fait similaires. Et en fait, la représentation graphique de g, on peut l'obtenir par une suite de translations à partir de la représentation graphique de f. Alors on va essayer de matérialiser ces translations. Et ce que j'aime bien faire, moi, pour essayer de matérialiser ces translations-là, c'est partir d'un point particulier. Et ici, on a des points particuliers. Pour la fonction f, on a ce point-là, qui est le point minimal de la fonction, enfin le minimum de la fonction, et qui doit correspondre à ce point-là, qui est le minimum de la fonction g. Donc ça, ça va m'aider parce que maintenant, je vais essayer de trouver une suite de translations qui m'amènent ce point-là en ce point-là. Alors le plus simple, c'est de passer par une translation horizontale et une translation verticale. Alors ce que je peux faire, c'est déjà une translation horizontale. Je vais déplacer la courbe selon une translation horizontale qui va m'amener ici. Voilà. Et donc ici, comme ça, on arrive à l'abscisse du minimum de la fonction g. Donc cette translation-là, c'est une translation horizontale, un déplacement horizontal vers la gauche de 4 unités. En fait, ici, on déplace la courbe de moins 4 unités horizontalement vers la gauche, ce qui est indiqué par le signe moins qui est là. Ensuite, à partir d'ici, je peux identifier une deuxième translation. qui va être une translation verticale, cette fois-ci, qui va me faire passer de ce point-là à ce point-là, qui est le sommet de la courbe représentative de g. Alors ici, ce qu'on fait, c'est décaler les ordonnées de... Alors, j'ai combien ? J'ai 2, 4, 6, 7. On décale les ordonnées de 7 unités vers le bas, donc on a une translation, un décalage de moins 7. Et en fait, si je fais subir à la courbe bleue cette suite de deux translations, eh bien, elle va venir se superposer exactement à la courbe représentative de g. Alors du coup, on va pouvoir se servir de ça pour trouver l'expression de g en fonction de f. De manière générale, en fait, ce que j'ai, c'est que la fonction g de x, eh bien, je vais l'obtenir en calculant f, non pas de x, mais de x moins le déplacement horizontal, que je note comme ça. Et ensuite, ça, ça sera pour la première translation, qui est la translation horizontale. Et ensuite, il faut que j'ajoute le déplacement vertical. Voilà. Alors ici, le déplacement horizontal, eh bien, pour nous, c'est moins 4, on l'a dit. Et le déplacement vertical, ici, c'est moins 7. Donc finalement, la fonction g de x, dans ce cas-là, eh bien, c'est f de x moins moins 4, c'est-à-dire de x plus 4, plus le déplacement vertical, qui est égal à moins 7, donc moins 7. Voilà. Donc ça, c'est l'expression de g de x en fonction de f de x. Alors, finalement, le déplacement vertical, il est assez simple à concevoir. On comprend bien que si on décale toutes les ordonnées de 7 unités vers le bas, eh bien, ça correspond à ajouter moins 7. Donc c'est exactement ce qu'on fait ici. C'est un petit peu plus délicat, je pense. Enfin, pour moi, ça a été un peu plus délicat au départ de comprendre pourquoi, quand on se déplace horizontalement d'une certaine valeur, eh bien, ça correspond à remplacer la variable x par x moins la valeur du déplacement. Alors, pour ça, je t'engage à bien faire attention à chaque fois et à prendre quelques exemples avec des valeurs. Moi, j'aime bien voir ça de cette manière-là. Ce qu'on doit avoir, c'est garder la même valeur de f. Donc, si je veux, par exemple, avoir f de 0 ici, eh bien, il faut que x soit égal à moins 4. Donc, c'est pour ça qu'on doit soustraire la valeur moins 4. Alors, je ne sais pas si ça t'aide, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu as intérêt, si les choses sont encore un peu confuses, à prendre quelques exemples avec quelques valeurs de x et à voir ce que ça donne. Et de toute façon, si ce n'est pas très clair, il y a beaucoup d'autres vidéos où on explique ça sur la Khan Academy. Donc, je t'engage à aller les revoir. Il y a même des vidéos dans lesquelles on ne s'occupe que d'une translation horizontale, ce qui sera beaucoup plus clair. Et puis, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est un autre exemple du même genre. On va faire celui-ci maintenant. Donc, on a une courbe d'équation y égale g de x. Et on nous dit que cette courbe, c'est l'image de la courbe d'équation y égale f de x par une suite de transformations, comme tout à l'heure. Par contre, ce qui est différent, c'est qu'ici, on nous donne l'expression de f. On nous dit que f de x, c'est racine carrée de x plus 4 moins 2. Et on nous demande d'en déduire l'expression de g de x. Alors, on va déjà regarder, comme tout à l'heure, les courbes qui nous sont données. Ici, on voit bien que les deux courbes ont la même forme. La courbe d'équation y égale g de x n'est pas déformée par rapport à la courbe d'équation y égale f de x. Elle n'est pas non plus tournée. Donc, finalement, ici, la courbe d'équation y égale g de x, on l'obtient simplement par une suite de translation à partir de cette courbe de la fonction f. Je vais rappeler, comme tout à l'heure, l'expression, le cas général d'une fonction g qui est obtenue par une suite de translation. Donc, g de x, c'est f de x moins le déplacement horizontal plus le déplacement vertical. Alors, ici, il faut qu'on arrive à déterminer quels sont ces déplacements. Alors, comme tout à l'heure, je vais me placer à un point particulier, ici, celui-ci, et je vais regarder ce qu'il faut que je fasse pour déplacer ce point-là en ce point-là. Alors, d'abord, je peux me déplacer horizontalement comme ça, donc de deux unités vers la gauche. Donc, ça correspond à un déplacement horizontal de moins deux. Et puis ensuite, je vais monter, en fait, je vais me déplacer comme ça, verticalement, donc de une, deux, trois, quatre, cinq unités. Donc, ça, ça correspond à un déplacement vertical de plus cinq. Donc, ici, on sait que le déplacement horizontal, c'est moins deux, et que le déplacement vertical, c'est plus cinq. Donc, à partir de ça, on peut déduire une expression de la fonction g en fonction de la fonction f. Donc, g de x, ça va être f de x moins moins deux, donc f de x plus deux, plus le déplacement vertical, qui est cinq. Voilà, donc ça, c'est une expression de la fonction g en fonction de la fonction f, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on me demande, parce qu'ici, on demande l'expression de g de x, c'est-à-dire l'expression de g en fonction de x directement. Alors, ça, on va pouvoir le faire tout simplement parce qu'on connaît l'expression de f. f de x, f de x, c'est racine carré de x plus quatre, moins deux. Et avec ça, je peux calculer f de x plus deux. f de x plus deux, f de x plus deux, eh bien, c'est tout simplement, en fait, il faut que je remplace x par x plus deux. Donc, je vais obtenir racine carré de x plus deux, plus quatre, et puis moins deux. Alors, je peux évidemment faire quelques calculs. Ici, sous la racine carré, j'ai x plus deux plus quatre, c'est-à-dire x plus six, et puis il y a le moins deux qui est là. Voilà, donc ça, c'est f de x plus deux, c'est uniquement cette partie-là. Maintenant, pour obtenir g de x, il faut que je fasse donc f de x plus deux, qui est ça, donc c'est déjà racine carré de x plus six, moins deux. Et ensuite, il faut que j'ajoute ce plus cinq qui est là, qui était le déplacement vertical. Donc, il faut que j'ajoute cinq ici. Et donc, maintenant, je peux conclure. En fait, c'est racine carré de x plus six, moins deux plus cinq, ça fait plus trois. Et donc, g de x, g de x, c'est racine carré de x plus six, plus trois.